Oui alors je voulais faire un joli générique, ou un peu à chaque fois qu'il le revoit le spectateur le voit pas de la même manière parce qu'entre le générique de début et celui de fin il se sera peut-être ouvert sur le monde. Voilà donc les épisodes 2. Moldur regarde le premier dans la peau d'un septique qui ne croit en rien. Donc Captain Consta c'est le mec qui a fait de l'image sa religion. Il croit ce qu'il voit même pas peur. Sans jamais chercher son propre point de vue. Hashtag drama fractal. Voilà ok on est d'accord l'image a un puissant pouvoir suggestif. Continuons la comparaison avec l'écrit. On a vu qu'on voit que l'image devient un sous-discours lorsqu'il nous dépasse, lorsqu'il nous fascine, lorsqu'il nous aveugle. Alors, on fait dire ce qu'on veut à un trucage voire même parfois une fiction maquillée ? Preuve flagrante du manque de recherche. En fait c'est plutôt nous les sous-pectateurs. On s'attardera bien plus sur l'aspect subi de l'image dans la suite de hors-drama. Mais cet épisode sert à voir le potentiel positif de l'image. Bien sûr comme d'habitude, je ne dis rien tout est en description. Pour ceux qui n'ont pas le temps, un, l'image maîtrisée et utilisée noblement accélère l'apprentissage, c'est l'effet vie par procuration dont on parlait. Deux, il faut séparer le fond de la forme, le discours sous-jacent de la manière dont c'est dit. Parce que rien que de te poser cette question, t'épargne beaucoup de temps et de waouh t'es sûr c'est pas un faïque ? Bref. Retour au balbutiement du langage cinéma. Le montage commence à se théoriser. Tu sors à droite, faut que tu ressortes à gauche tout ça. Le cinéma des années 10 et 20 formule de plus en plus de règles, de montage élémentaire, on le voyait d'abord puis ensuite de scénarios parce que les spectateurs s'habituent vite. Il faut être toujours plus crédible. Voilà où on veut en venir c'est que pour moldure le cinéma n'a jamais été aussi universel qu'à ses débuts. Pas de son, pas de barrière de la langue. Et les quelques grands films qui sont restés sont du pur langage émotionnel mon gars. Du divertissement élevant. Regarde un Chaplin, The Kid par exemple, tu prends un aborigène ayant aucune idée de la société occidentale, de l'industrie, du capital tout ça. Il comprend ce qui est en jeu. Parce qu'à l'époque faute de pouvoir faire de belles images bien lisses. T'avais pas d'autre choix que de captiver le public avec le contenu. Fonds, formes. Et on remarque d'ailleurs aussi que c'est avec des limites techniques ici, le microphone apparaît qu'à partir de 1927 sur les tournages, que le langage a été forcé à se développer. On citait Chaplin, il s'est tellement développé qu'on a même régressé depuis. Si tu compares avec les films de type méga CGR Popcorn 3D Vomi de Pixel. Ce que l'on critique communément dans ce genre de film divertissement, c'est l'aspect film exposition. Il n'y a aucune histoire qui se développe, aucun enjeu qui tient le spectateur en haleine, juste des belles images qui se suivent. Peut-être ça peut plaire à des gens. Mais qu'ils soient en train de regarder du marketing conceptuel ne gêne pas ce genre de personnes, c'est triste. Je ne suis personne pour les juger. Va voir qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu merde. Non bon je pense que la grande majorité de mon public voit ce que je veux dire par la soupe divertissement et ça vous débecte. Mais à l'opposé, Chaplin c'est toujours du divertissement. Là ça devient subjectif bien sûr le bon ou le mauvais divertissement. C'est une autre question. Tout ce qu'on dit c'est qu'à un moment emballé par le pouvoir onirique des images on a oublié, qu'en nous fascinant, elle nous apprenait quelque chose. Je t'invite à te demander ce qui fait que tu crois à l'histoire de ton héros préféré pendant la durée du film. On en reviendra toujours à l'idée d'identification. Tu as envie de t'en inspirer, de l'imiter. Voilà c'est évident, vaut mieux en rire. Lentement mais sûrement le divertissement peut t'instruire. Tout dépend du point de vue. Tu vois le délire. On pourra toujours dire où aimer l'image c'est du divertissement. A où est-ce que tu as appris sur Youtube ? Tu sais les tutos, c'est pas la vraie vie. Il y a un peu de vrai là-dedans. Tu regardes un tuto, c'est moins exhaustif que de lire tout le manuel. Dans tous les cas c'est les résultats qui font la différence, il n'y a pas une meilleure façon d'apprendre. Si on a un nouvel outil, plus besoin de s'embêter. Mais faut être stratégique. Regarde on a la bombe atomique, plus besoin de fusil. Donc si on te dit que l'image n'est que du divertissement, tu réponds oui c'est un aspect émotionnel, pas la vérité 360 entier. Je préfère voir la leçon à en tirer. Sous-titrage Société Radio-Canada